Et salut Youtube dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des bases du jeu, vous expliquer un peu tout ce que vous aurez besoin de savoir pour comprendre le jeu un minimum. Donc du coup la première chose déjà, quand on arrive en jeu, vous avez la possibilité d'appuyer sur T et d'apprendre des crafts qui sont gratuits, comme les outils primitifs par exemple. Vous voyez, point de technologie nécessaire 0 et intensité de conscience requise 1. Alors ça pareil, l'intensité de conscience, je vais vous l'expliquer un petit peu et tout, vous allez voir. Donc quand on apprend des crafts, ensuite on peut appuyer sur tabulation et dans cet endroit du coup on peut venir crafter directement dans notre inventaire divers crafts, divers plans. Et également, on peut crafter quelque chose sur un atelier et en même temps crafter quelque chose dans son inventaire. Donc ça c'est un petit tips intéressant à savoir. Vous avez également plan d'autres postes de travail, par exemple si vous recherchez quelque chose dans la barre de recherche et que vous ne savez pas sur quoi ça se fait, vous pouvez cliquer sur plan d'autres postes de travail et là vous verrez par exemple que ça, ça se fait sur un établi de menuiserie, que ça, ça se fait sur un établi de construction, etc. Donc voilà, certains crafts ont besoin de certaines choses pour fonctionner. Par exemple, si je veux faire des planches, là quand vous allez sur le craft, vous pouvez taper planche et vous tomberez sur le truc. Vous pouvez également cliquer dessus et ça vous amènera sur les prérequis. Tac, ça je l'ai déjà appris. Pareil, si vous apprenez, si vous voulez apprendre ça, ça vous demandera si vous voulez utiliser des points pour débloquer tout ce qu'il y a avant. Puisque vous ne pourrez pas apprendre ça si vous n'avez pas appris ce qu'il y a avant. Et du coup ça se fait automatiquement. Si vous apprenez ça, vous apprendrez forcément ce qu'il y a avant. Petit point intéressant aussi également, vous aurez la possibilité de récupérer des points en avançant dans le jeu. Si vous trompez, ce n'est pas très grave, vous pouvez reset à l'infini, c'est gratuit. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que moi actuellement, j'ai passé l'os et je suis actuellement au bronze. Et du coup j'ai fait un reset et j'ai récupéré des points sur les... Bon, pas les outils primitifs parce qu'ils sont gratuits, mais j'ai récupéré des points sur les autres bêtes. Sur les équipements en toile grossière puisque je n'en ai plus besoin, je n'en fais plus. Donc j'ai désappris tout ça pour au final gagner des points pour d'autres choses. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de réinitialiser la technologie. Concernant le personnage, il y a pas mal de petites infos à avoir du coup. C'est un peu complexe, vous allez voir. Donc déjà, on va aller dans Y. Dans Y, on aura notre masque qu'on a choisi au début du jeu. Donc la branche, enfin le masque qu'on a choisi au début du jeu entre les trois masques, c'est la branche du bas en fait. Donc cette branche là, on retrouvera les compétences qu'on avait choisi sur le masque du départ. A gauche, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne saurais pas vous dire. Là, vous avez le point de contrôle ici. Ça c'est un truc que vous allez débloquer quand vous irez à une ruine comme ceci. Site mystérieux. Alors peu importe laquelle des trois vous faites, ça n'a pas d'importance, elles ont toutes le même truc. Et tout ça, c'est des points d'intérêt. Alors ça aussi, points d'intérêt et points d'intérêt. Petite notion sur les points d'intérêt. Il y a des points d'intérêt avec des humains et des points d'intérêt avec des animaux. Et les deux n'ont pas les mêmes loot. Là, vous voyez gardien, bête sauvage, gardien, bête sauvage, gardien, bête sauvage. Bon, apparemment, c'est que des bêtes sauvages sur ceux-là. Mais du coup, les loot ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, on peut dropper dans les sites antiques avec des bêtes, des carapaces. Pour l'instant, je ne connais pas d'autres moyens d'en avoir. Et c'est par exemple un loot qui sert pour les craft en bronze. Vous en aurez besoin de pas mal. Donc n'hésitez pas à en farmer à l'avance. Et vous avez des points d'intérêt comme ça aussi. Vous pouvez looter. C'est toujours un coffre à chaque fois. À chaque fois, il y a un coffre dans les trucs. Et sur les sites mystérieux, vous aurez en plus une tablette qui débloque du coup ce point de contrôle-là. Qui vous servira pour cette branche-là et pour la branche des données de boss. Donc celui-là, c'est très important. Quand vous aurez eu votre premier point de contrôle, vous pourrez aller chercher cette nœud-là. qui augmente le nombre de PNJ que vous pouvez recruter. Donc pour recruter un PNJ, c'est très simple. Vous le descendez à 20% de vie et vous allez pouvoir appuyer sur eux en fait en étant face à lui. Et du coup l'endormir. Et ensuite, il tombe du coup dans les pommes par terre. Et ce qu'il faut faire, c'est lui donner de la soupe. Il ne mange que des liquides que vous trouverez au début du jeu. Vous en trouverez dans les points d'intérêt justement. Dans les coffres, il y a souvent des soupes. Donc vous en récupérez. Vous le mettez directement dans son inventaire. Vous maintenez eux sur lui. Voir l'inventaire ou un truc dans le genre. Vous mettez les soupes dedans. Vous appuyez sur eux dans l'inventaire. Et il va manger les soupes. Et arriver à 500 de loyauté. Sa loyauté va monter au fur et à mesure si vous vous occupez bien de lui. Et du coup, quand sa loyauté arrive à 500, il se réveille et vous pouvez le recruter. Et donc, en débloquant la note de contrôle sur les sites antiques, sur les sites mystérieux. Vous pourrez augmenter le nombre de recrues que vous pouvez avoir. Donc il y a 3 améliorations. La première, on passe de 3 à 9. Donc on peut recruter 9 gus. La deuxième, moi j'ai débloqué 13. Et je crois que la dernière, ça doit être 15 ou 18. Je ne sais pas exactement. 13, c'est 18. Ouais, c'est ça. C'est 18, je crois. Nombre total de monde de la tribu recrutable, 18. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Vous avez des nodes aussi. Par exemple, la perception. Qui vous permet de scanner votre environnement. Quand vous faites ça. Ça, ça scanne l'environnement du coup. Et ça vous dévoile les bêtes. Par contre, scanner comme ça à chaque fois en fait, ça va utiliser votre énergie de masque. Votre énergie de masque, vous pouvez la remonter avec ces cristaux là. Que vous trouvez dans les points d'intérêt, les poids. Et donc quand on l'utilise, voilà, double clic dessus ou clic et E comme vous voulez. Et quand on l'utilise, ça remonte notre énergie de masque. L'énergie de masque, là on consomme sur certaines compétences. Je ne sais plus sur les crafts si ça l'utilise ou pas. Mais en tout cas, le scan du masque consomme votre énergie de masque. Pareil, je crois que vous pouvez la remonter en dormant. Mais je ne suis pas très certain de l'info. Mais je crois qu'il y a une régénération sur le temps dans tous les cas. Après les cristaux, c'est assez facilement trouvable dans les points d'intérêt. Ensuite, il y a une notion au niveau des niveaux. Alors il y a plusieurs niveaux dans le jeu. Vous avez l'intensité de conscience qui vous sert de prérequis pour les crafts, enfin pour les plans. Là par exemple, intensité de conscience 15. Et vous en avez aussi dans les branches. Là par exemple, pour mon prochain point, il faudra que j'ai une intensité de conscience de 25. Bon actuellement, je l'ai du coup. Et il me faudra 15 émeraudes. Pareil, les émeraudes, c'est des petites pierres que vous trouvez avec les pierres qui vous redonnent de l'énergie de masque. Que vous trouvez dans les points d'intérêt. Donc voilà, vous avez des niveaux d'intensité de conscience requis. Au niveau du masque, vous avez aussi un niveau de masque. Et vous avez aussi un niveau de personnage. Et du coup, ces trois niveaux là, ces trois niveaux là sont très différents. L'intensité de conscience, le masque et le niveau du joueur pexent en même temps. Dès que vous faites n'importe quelle activité, ça vous donne de l'XP. Mais les trois sont différés. Donc voilà, il ne faut pas confondre. Votre niveau de personnage n'a rien à voir avec votre niveau d'intensité de conscience. Qui lui, vous permet vraiment de débloquer des crafts, des armures en bronze par exemple. Enfin des trucs qui rendent vraiment votre personnage plus fort. Et le niveau de masque, ça va vous servir surtout dans la branche d'en bas je crois. Parce que là on a que de l'intensité de conscience. Dans la branche d'en bas par contre, vous aurez des niveaux de masque. Là par exemple, il me faut niveau de masque 5 pour ce trait là, tu vois. Ce trait là, pardon. Donc voilà. Voilà pour ceci. Ensuite, connaissances technologiques. Ensuite, on va aller dans O du coup. Dans O, vous avez le niveau du personnage. Et là, vous avez les stats. Donc chaque stat décrit très précisément ce qu'elle fait. Donc il y a juste à lire. Et vous pouvez venir cliquer sur la stat que vous voulez. Moi, je monte à fond la robustesse en ce moment. Donc on appuie sur la stat. On fait E. Et ça ajoute le point de stat. On fait espace pour confirmer. Et là, vous avez ajouté votre point de stat. Là, vous pouvez voir vos statistiques. À droite, vous avez trois onglets également. Vous avez le niveau de maîtrise. Donc là, vous pourrez voir dans votre personnage tout ce que vous avez monté. Dès que vous montez sur les tiers de niveau, vous débloquez un boost que vous pouvez choisir. Donc vous cliquez sur le boost. Il y aura écrit espace pour valider ou un truc comme ça. Et vous avez le choix entre plusieurs boosts. Au début, vous serez capé à 50. Je pense qu'il faut battre le premier boss. On ne l'a toujours pas fait. Mais voilà, ça va jusqu'à 120 apparemment. Et plus vous faites de la lame double, plus vous faites de la tannerie, plus vous faites une activité. Et plus vous montez cette activité en question. Et le troisième onglet, ça sera quand vous montez, pareil, c'est la maîtrise. Donc c'est relié un peu à ça. Là, par exemple, je suis 50 en lame double. Donc j'ai débloqué la maîtrise de niveau 30 qui me donne une autre compétence. Donc là, c'est un choix de compétence. En tout, dans le jeu, il y a cinq compétences par arme. Et je peux en choisir une parmi toutes les compétences proposées. Donc c'est soit celle-là, par exemple, soit celle-là. Et là, si je fais espace, paf, j'ai remplacé ma compétence. Et du coup, quand je fais F en jeu, ça ne sera pas la même compétence. Il n'y a que un sort. C'est la touche F du coup. Et c'est soit celui-là, soit celui-là. Ou un des trois que je n'ai pas encore débloqué. Moi, je vais remettre celui-là parce que je n'aime pas le deuxième du coup. Le deuxième à l'arc est très intéressant par contre. Voilà, au niveau des personnages, je pense que j'ai fait un peu le tour. Vous avez la possibilité aussi dans le jeu de prendre possession des personnages que vous recrutez. Le seul petit problème qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si vous mourrez avec, vous le perdez. Alors, je crois qu'il travaille sur une résurrection des personnages. Pour les gens qui font des farming de persos un peu forts et tout ça. Il y en a, ils passent vraiment beaucoup de temps à pousser le farming de leurs compétences et tout ça. Et du coup, ils estiment que la perte du personnage est vraiment très punitive. Donc, le studio a dit qu'il bossait sur le sujet, du coup, pour amener à la vie des personnages. Et donc, on vient maintenir eux sur notre perso. Vous pouvez voir qu'il y a contrôle. Ça, ça nous permet de prendre possession du corps du personnage en question, du coup. Pourquoi ? Je ne peux pas bouger. Je suis coincé. Ok, je suis coincé. Il y a un des PNJ qui me bloque, apparemment. Et donc, là, j'ai pris contrôle du personnage. Et vous pouvez voir que, d'ailleurs, ces personnages-là ont des traits. Ils ont des talents innés. Ce que nous, nous n'avons pas sur notre perso. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais je peux lui mettre des points. Ça, je ne savais pas qu'il fallait... Du coup, très intéressant, prenez contrôle du personnage pour lui mettre les points. Ou alors, vous pouvez tout simplement venir appuyer sur I et vous verrez tous vos personnages. Donc là, vous pouvez voir Xera guerrier. Et on va venir cliquer, par exemple, ici. Hop, là, on va dans capacité. Et voilà, là, vous pourrez mettre les points. Donc, même sans le contrôler, vous pouvez le faire en vrai. Il y a pas mal d'infos, d'ailleurs, sur la page I. Vous pouvez voir également le nombre de membres que vous pouvez recruter au maximum. Et vous pouvez voir les effets des talents qu'ils ont. Alors, il faut faire gaffe, il y en a qui ont des talents très, très méchants. Moi, quand ils ont des talents trop punitifs, je les jette. Notamment celui où ils peuvent inciter à la trahison. Vous avez un niveau d'humeur aussi. Bon, je vous avoue que je ne me suis jamais trop préoccupé du niveau d'humeur. En général, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Les traits violets, ça va être des traits d'humeur. C'est des choses qui vont leur donner de l'humeur, donc très, très bon pour éviter qu'ils se barrent de la tribu et puis pour qu'ils travaillent plus, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Vous pouvez voir la distance et vous pouvez voir également tout son statut, en fait. Et vous pouvez leur envoyer, le déployer au combat. Pareil, si vous n'arrivez pas à le déployer au combat. Alors, paf, je vais reprendre contrôle de mon corps. Si vous n'arrivez pas à le déployer au combat. Il est allé aux toilettes, super. Il referme la porte. Je vais pas y arriver. Bon, je vais essayer d'en prendre un autre. Si vous pouvez pas le déployer au combat, parce que des fois, ça arrive que moi, je fasse le menu. D'ailleurs, là, je ne peux rien faire avec ce PNJ, à part lui donner des travails tribales, parce que ce n'est pas le mien. C'est celui d'un collègue, du coup. Donc moi, je ne peux pas le déployer au combat. On ne peut déployer que ses propres personnages au combat. Donc si vous ne voyez pas le déploiement au combat là-dedans, vous pouvez toujours venir le faire ici. Déploiement au combat. Là, par exemple, Zera guerrier, pardon. Et à gauche, vous avez un menu qui permet de dire au personnage de vous suivre, etc. Donc là, si je fais F2, par exemple, ça allumait de me suivre. Si je mets F6, il n'attaquera plus du tout. Je vous conseille vraiment de le mettre en F6, ou en pas bouger, si jamais vous voulez tame des humains. Parce que le problème, c'est que lui, dès que vous allez les plonger dans le coma, lui, il s'en fout, il va les terminer. Donc pensez vraiment à les désactiver avant d'essayer de tame quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de très important que je pourrais vous dire ? Donc voilà, le premier truc intéressant à faire, ça sera d'aller sur le site mystérieux. Si vous voulez vous rejoindre entre collègues, très intéressant, vous pouvez faire échappe et renaissance. Comme ça, vous pourrez respawn au même point. Supprimer le compte, ça supprime votre personnage. Donc il n'y a plus de perso. Là, vous repartez de zéro. Donc voilà, faire très gaffe à ça. Et au niveau... J'essaie de penser à tout ce qui peut être important pour vous. Voilà. Après là, je vais commencer à attaquer les points d'intérêt. Je vais vous donner un petit peu les trucs intéressants à faire. Donc si vous ne voulez pas de spoil, si vous voulez chercher par vous-même, je vous invite à quitter cette vidéo du coup. Donc, au niveau des points à focus, quand vous allez commencer, il y a beaucoup de farms à faire déjà. Donc pour monter votre intensité, ça vous demandera beaucoup de farms. Je vais faire une vidéo sur comment... Comment toucher les rates du serveur, si jamais vous voulez booster l'intensité. Parce que c'est très long de pecs en vrai. Donc voilà. La première chose, ça sera le site mystérieux du coup. Vous avez ensuite... Les... Les points de... Les points d'intérêt comme celui-ci. Alors là, vous ne le voyez pas comme ça. Vous le verrez comme ça. La vallée d'éclaireurs, là, par exemple. Quand vous avez un œil comme ça, en fait, il faut aller dans ce camp-là. Et vous prenez possession, en fait, du... Vous descendez l'éclaireur à 30%. Et là, vous pourrez lui demander des informations. Donc pareil, c'est comme si vous alliez pour le recruter. Vous aspirez son âme avec eux. Mais, en fait, il va juste vous révéler la carte. Vous ne pouvez pas les capturer, ceux-là. Donc, faire ça, ça va vous révéler la carte, en fait. Le deuxième point d'intérêt, ça sera... Bah, ce camp barbare, en fait. Si vous le... Si vous le videz, il y a un boss qui traîne sur le haut du camp à gauche. Et cette élite, en fait, va vous looter un récipient qui vous sert à invoquer le premier boss qui se trouvera ici. et à pouvoir accéder, du coup, à la pyramide. Alors, le camp barbare, techniquement, vous pouvez le faire en cuir. Après, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes dans votre tribe. Nous, on est en général deux. C'est vrai qu'on a poussé le farm jusqu'à débloquer le bronze. Pour faire du bronze, il vous faut, du coup, la mine d'étain et la mine de cuivre. Et en faisant ces deux-là, du coup, vous aurez de quoi faire du bronze et de vous stuffer en bronze. Mais pour ça, il vous faut intensité de conscience 25. C'est assez loin farm. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous épargner énormément de farm, à mettre une rate x2 ou x3 même. Je ferai une vidéo sur gérer les rates ou commande admin, un truc comme ça. Ce sera un truc dans le genre. Donc, voilà. Après, vous avez des ruines anciennes aussi. Ça, moi, je n'y ai jamais posé les pieds encore. Mais il y a des trucs intéressants dedans, il me semble. Voilà. Les niveaux de... Ah oui, les feux de joie, j'allais oublier. Les feux de joie, c'est ce qui vous sert pour vos bases également. Et du coup, vous en avez... Actuellement, je crois qu'on peut en poser 4, nous, grand max. Et plus vous mettez de structure, et plus votre feu consomme de... de bois. Enfin, moins le temps dure longtemps. Là, par exemple, avec 6 stacks de bois, je tiens 3 jours. parce que la base est relativement grande. Et si je vais sur celui-là, cette base-là, elle tiendra genre 7 jours ou même 8, un truc dans le genre. Là, vous voyez que le timer n'est pas du tout le même. Donc, plus vous avez de structure, plus ça consomme. Vous avez la possibilité aussi dans J de créer une tribu. Si vous appuyez sur J, vous pouvez créer une tribu. K, ça sera... À force de se chasser, vous débloquerez des bonus, du coup. Et les voyages, c'est un peu des genres de hofé. Il y a des tablettes de pierre aussi, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, voilà. Au niveau de tout ça... Ah oui. Très intéressant aussi, il y a les lamas. Alors, les alpagas, pardon. Les alpagas. Vous pourrez en choper dans les enclos qui sont juste sur ce point d'intérêt-là. Donc là, vous ne le verrez pas normalement. la première zone est masquée jusqu'à ici. Mais ici, vous avez des alpagas. Vous avez juste à les porter et les reposer et ils sont time, en fait. Et après, il faut attendre qu'ils grandissent. Alors, soit vous les ramassez, vous les reposez dans l'enclos et vous revenez pour les nourrir à chaque fois et tout. Et vous les ramenez une fois adultes parce que vous pourrez les passer en mode combat pour qu'ils vous suivent quand ils seront adultes. soit vous les ramenez à la maison directement. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Et nous, on a mis notre base aussi. Point très intéressant. Je pense que le meilleur spot de base, en vrai, c'est ici parce que nous, on est à côté du portail et les portails, il y en a un par biome, du coup, de ce qu'on m'a expliqué. Donc voilà, on a fait notre base ici en bordure là et puis on a vraiment tout à portée de main. Donc, c'est vraiment un très bon endroit. Au niveau de la base, le seul bémol, c'est qu'il y a un sanglier qui se ramène par ici des fois. Juste ici. Mais après, si vous ne sortez pas de là, normalement, il ne vient pas jusque là. Mais voilà, ça peut arriver que le sanglier vient de vous attaquer mais il y a juste un sanglier, c'est tout. C'est vraiment très rare. Après, il faut vraiment s'avancer là-bas pour qu'il nous agresse. Petit tips intéressant aussi, vous pouvez glitcher les toilettes comme ceci. Ce que j'ai fait pour faire ça, du coup, c'est que j'ai posé d'abord le 4 de porte, ensuite le toilette et ensuite les toits. Vous pouvez voir que j'ai posé les toits au-dessus. Donc voilà, petits tips intéressants. Je crois que c'est à peu près tout pour cette première vidéo que je referai sûrement. Je la recompacterai, je la referai de manière un petit peu plus linéaire et correcte. Mais voilà, je pense que j'en ai dit pas mal dans cette vidéo. J'essaierai juste d'en refaire une version remasterisée un peu plus compacte parce que là, je pars un petit peu dans tous les sens. mais voilà, s'il y a des points d'ombre que je n'ai pas évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour la prochaine vidéo que je vais refaire sur cette réédition de vidéos, du coup. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Des bisous et à très bientôt. et à très bientôt.